Musique Salut salut j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver dans un petit vlog Ce sera pas forcément un weekly vlog Mais un petit vlog sur quelques jours J'ai envie de papoter avec vous Je me dis que c'est l'occasion J'ai envie de faire une petite recette avec vous J'ai envie de vous montrer un petit peu mon petit quotidien de maman maîtresse Youtubeuse entre guillemets Aujourd'hui petit make up Spécial Pourquoi spécial parce que Avec les copines youtubeuses on a décidé de faire une petite Vidéo sur instagram Si elle est sortie d'ici là Je vous remettrai la petite vidéo ici mais je la trouve trop trop sympa On s'est éclaté je pensais à la faire Moi ça m'a fait du bien Puisque j'ai eu quand même une sacrée Mauvaise nouvelle ces derniers temps donc je vous en parlerai Après mais voilà Donc ça m'a fait du bien de faire cette petite vidéo donc j'ai fait un petit make up Aujourd'hui avec la mini glam sur les yeux Et un rouge à lèvres mac Violet que j'aime beaucoup sur les lèvres Je vais vous montrer ça après aussi Donc voilà j'avais envie de me maquiller comme ça Aujourd'hui c'était mon petit plaisir Et j'ai ressorti un petit peu les petits hauts printaniers Bon avec le gilet quand même parce qu'il fait pas non plus encore 40 degrés Au niveau de la nouvelle du moment Enfin en tout cas la mauvaise nouvelle que j'ai appris ces derniers temps C'est que ma mère a eu un souci de santé Elle a dû être hospitalisée Elle a fait un AVC heureusement qui a été pris à temps Heureusement qu'elle a eu des bons réflexes Mais c'est ultra méga frustrant puisque je peux pas aller la voir En tout cas pas pour l'instant Les hôpitaux sont fermés Enfin on peut pas y accéder Et puis j'habite très loin de ma mère On habite à peu près à 300-400 km Donc c'est pas non plus à côté pour aller la voir Donc je vais attendre d'avoir plus de nouvelles d'elle Savoir ce qu'il en est Si elle va pouvoir sortir ou quoi Et parler correctement au téléphone Donc ça veut dire que je pense que l'AVC a pas eu trop de Enfin y'a pas eu trop de séquelles En tout cas j'espère Je sais pas après dans quel état aller et tout Donc il va falloir que j'essaie d'appeler les médecins aujourd'hui Il va falloir que Je pense aller la voir dans la semaine Pour savoir Pour aller voir un peu comment aller M'occuper d'elle Je sais qu'on n'est pas censé sortir On est censé attendre confinement Mais bon C'est quand même un cas assez Important je trouve Et que je vais voir Je vais voir comment je vais organiser ça Je vais voir ce qu'on va décider Je vais voir Bref Mis à part ça J'ai reçu la Birchbox aussi Y'a deux jours Du coup j'ai envie de vous la montrer Parce que J'ai regardé ce matin discrètement Je l'ai laissé reposer pendant deux jours J'ai regardé discrètement Et elle est vraiment vraiment pas mal Au niveau du teint J'ai utilisé ma base Charlotte Tilbury Qui donne un effet glow Que j'aime beaucoup Le fond de teint Pierre Rico Parce que j'avais envie de quelque chose D'assez Léger Fluide En anti-cerne Le Kat Von D Là que j'ai testé dans une de mes dernières vidéos J'aime bien La poudre By Terry Le blush Milani Qui est vraiment trop beau Et très très bien pigmenté Le contour Beauty De Huda Beauty Le Tantour Je crois il s'appelle Que j'ai acheté il y a pas très longtemps Il est trop 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 bien Avec le pinceau qui va avec C'est un combo top Le cookie Aussi que vous avez vu dans ma dernière vidéo Achat La Natasha Denona La mini glam Que une abonnée Lily M'a offert Et que j'aime vraiment beaucoup Pour les sourcils Le Anastasia Comme ça Je sais plus comment il s'appelle J'essaierai de vous mettre Le Brow Definer Je vous mettrai les liens En barre d'infos Le Marc Jacob Au niveau de la muqueuse Il est trop trop bien Ce crayon Marc Jacob Le Bad Girl Band Encore une fois De chez Benefit Je le termine Et je l'aime beaucoup Et sur mes lèvres Un petit crayon à lèvres De la marque Je ne sais pas Multi Asker Un truc que j'ai eu dans une box Et le fameux De chez MAC Un crayon Comment on appelle ça C'est un liquid lip color Et c'est la teinte Re-collection Que j'avais acheté A Toronto Sur le retour Avant de venir en France La Birchbox de ce mois-ci Elle est vraiment bien Je suis contente De l'avoir reçu Parce que je n'ai pas reçu Celle de moins marge Je ne sais pas ce qui s'est passé Du coup le thème C'est au fraîche Et elle est vraiment fraîche Je trouve qu'elle redonne Un peu de peps Déjà il y a un pinceau Biseauté comme ça Pour le Le trade liner Ou pour le ratif Je trouve ça très bien Et avec On a une petite palette Qui ressemble vraiment Au Natasha Denona Au niveau du packaging La preuve On va tester là Mais ouais C'est exactement ça quoi C'est dingue Je trouve ça trop bien Et alors les couleurs J'adore J'ai hâte de la tester Je pense que demain Ça va être celle que je vais tester Parce que j'ai trop trop hâte Ensuite on a 3 produits Dont un Clarins Comme ça c'est un mini produit Le gel sorbet Je le connais déjà Et je l'aime beaucoup Ce petit Ce petit soin visage Hydratant Pour les peaux normales à mix Il est vraiment sympa Pour dépanner Ou pour emmener Dans une trou de toilette Il peut être très bien Un gommage Core Aqua Hero Écoutez je ne connais pas Mais un exfoliant naturel Au sel de Guérande Donc c'est un produit français Je trouve ça pas mal Et en plus je trouve Que c'est pas mal dans le thème C'est une thème Voilà qui donne Un peu de peps Et pour finir Un cactus hydratation Un sérum visage bio Solide De la marque H2O Savon Stories Et bah écoutez En sérum comme ça En savon J'avais jamais vu Donc bah C'est l'occasion Je sais pas ce que vous en pensez Mais honnêtement Cette Birch Blanc Je la trouve très 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 sympa Là je vais manger Et je voulais vous parler Un petit peu avant De la nouvelle chose Que j'ai mis en place Mais je vous avoue Que je trouve ça assez difficile Je vais vous en parler Il y a quelques temps Je vous avais fait une vidéo Alimentation Reprise en main Parce que j'avais repris du poids Par rapport à ma dernière grossesse D'ailleurs demain C'est l'anniversaire de mon crapouillou Le dernier Il va avoir un an Et je me suis rendu compte Quand je me suis dit Tiens il va avoir un an Que j'ai quasiment pas perdu Mes kilos de grossesse Puisque après mon accouchement J'avais donc perdu Bah quelques kilos forcément Du bébé J'avais dû perdre 5 kilos Et du coup Autre temps Je les ai repris Donc là ça veut dire Que j'ai mon poids de grossesse Mais sans être enceinte Je suis ravie Donc voilà Je suis contente Donc si vous voulez Ça a fait un tilt dans ma tête Quand je me suis dit Mon dieu Mais Karine Tu as vraiment Alors t'es censée reperdre Le poids que t'avais pris Mais là T'as pas T'arriot Alors certes J'ai pas plus grossi Mais j'ai rien perdu Donc c'est comme si J'étais encore enceinte Sans avoir de bébé dans mon ventre Donc ça m'a saoulée Je me suis dit Bon faut vraiment Que je me reprenne en main Donc ça fait deux semaines Que j'ai le Je me suis inscrite sur le site Croque Kilo En partenariat avec eux Donc ils m'ont proposé Trois mois pour test Et je vous en avais parlé Que j'étais en pleine phase de test Etc J'ai envie de tester des choses Je vous avoue Que j'avais été récalcitrante Par rapport à Croque Kilo Parce que même si je trouve Très très bien l'application Etc Mais je trouvais le concept Très sympa Je trouvais ça difficile De préparer à manger Midi et soir Midi et soir Tous les jours Et pas forcément tout le temps La même chose Et c'est mon souci Encore une fois Parce que là J'ai pu regarder un peu plus le site Un peu plus me pencher dessus C'est vrai qu'ils ont des super recettes Des recettes qui changent Qui donnent d'autres idées Des choses qu'on a peut-être pas l'habitude De faire à la maison Et qu'on se fait plaisir en mangeant Moi j'ai pris le Je crois que c'est le menu gourmand En tout cas C'est pour perdre du poids Mais tout en se faisant plaisir Parce que J'ai envie quand même De manger ce que j'ai envie Quand j'ai envie Donc mais Voilà Ça donne plein d'idées Par exemple ce matin J'étais censée manger des crêpes au miel Faites maison Dans l'idée C'était très sympa Bon après je vous avoue J'avais pas de crêpes de dispo là J'en ai pas fait ces derniers temps Donc le problème C'est qu'il faut aimer Beaucoup cuisiner Ce qui n'est pas mon cas Donc ça me freine un peu Parce que Je vais surtout Piocher des idées Voir un peu L'équilibre des menus Sur le site Mais je vais pas forcément Faire tout à la lettre Comme c'est dit Même si vraiment Le site est conçu Pour pouvoir vous donner Tout 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 Ce que vous mangez Ce que vous devez faire Les collations etc Donc pour ça Le site il est vraiment bien fait Mais c'est pas possible Pour moi de respecter Tout à la lettre J'ai pas forcément tout Dans mon frigo Surtout dans cette période De confinement C'est un peu compliqué D'avoir tous les aliments Qu'on veut Enfin on va pas forcément Faire les magasins Tous les 5 minutes Et on va pas faire 50 magasins Pour trouver tout ce qu'on veut Donc voilà Ça me gêne un peu Ce côté là Où il faut beaucoup cuisiner Je sais pas si vous connaissez Croque Kilo En tout cas Si j'ai un code promo Ou quelque chose comme ça Je vous le remettrai En barre d'infos Je vous écrirai toutes les infos Bon moi je teste Donc depuis quelques semaines Je vous avoue Comme je vous ai dit Je suis pas hyper régulière Mais je fais quelques recettes Qui sont vraiment très sympas Aujourd'hui je vais essayer De vous faire une recette Je sais pas quoi Est-ce que je fais Les petits muffins Oui on va rester Dans le secret C'est parce que J'ai les ingrédients En la maison Oui Je vous rappelle Que j'ai des anniversaires Qui m'attendent Demain j'ai mon fils d'un an Dans deux jours Après j'ai mon fils Qui va avoir trois ans Le deuxième Et dans cinq jours Donc deux jours De décalage aussi Donc le cinq Le sept et le neuf Donc le neuf J'ai ma fille Qui va avoir cinq ans Donc oui oui Tous les deux ans J'ai fait des enfants Avec deux jours d'intervalle Le même mois Je suis un peu frustrée en plus Je vous avoue De fêter les anniversaires De mes enfants Sans avoir De super cadeaux A leur offrir Parce que c'est impossible D'acheter des cadeaux A peu près Comme on le souhaitait Vu que tout est fermé On peut acheter Alors j'avais acheté Un petit peu avant Là je vais peut-être Aller voir un petit peu Si je peux A Auchan Pour trouver des petits ligots Des choses comme ça Pour rajouter des petites choses Pas aujourd'hui Mais j'irai souvent Lundi ou mardi Comme ça je ferai des courses En même temps Et donc voilà Donc peut-être Que je vous ferai tout à l'heure La recette Que j'ai vue Muffin, banane, chocolat Ou quelque chose comme ça Je vais regarder Et je vous ferai ça Avec vous Pour vous donner des idées De collation Pas trop grasse Ils ont vraiment Des bonnes recettes dessus Je pense que c'est Une très très bonne source Pour les recettes Pour avoir une aide De suivi Mais ce qui me gêne C'est que sur ce site Il faut cuisiner Midi et soir Souvent Vous ne pouvez pas Manger la même chose Pour éviter de cuisiner Tout le temps Donc il faut aimer ça Après on peut faire Un compromis Et faire le midi Quelque chose de light Par exemple Moi j'aime bien manger Le midi des salades Composées Et puis le soir Faire un truc un peu plus sympa En suivant une recette De croquillot J'expérimente De toute façon Je vous referai un bilan Si ça vous dit Mais en tout cas Sachez que voilà Je n'ai pas perdu de poids Je pense que vous êtes comme moi N'hésitez pas à me dire en commentaire Mais pendant ce confinement On n'en perdra pas C'est chaud Même si j'ai décidé De faire un peu plus de sport Avec mes enfants En mode gym tonic et tout Je me suis quand même Fait mal au dos Donc je me suis calmée Mais on va dire Que je fais un peu de sport Donc je ne me laisse pas aller Mais Je mange un peu plus Quand même je crois Puis les apéros Tout ça On ne boit pas d'alcool Mais voilà Des petits chips En famille Voilà En famille entre nous quoi Et avec ces amis La fin qui arrive C'est pas facile Bref J'avais envie de parler aujourd'hui Vous voyez J'avais envie de raconter mon life Vous me direz ce que vous en pensez Mais en tout cas Au niveau de croque kilo Je vais tenter une recette Tout à l'heure avec mes enfants Et puis je vous en reparlerai Je pense dans Dans quelques semaines Ou un mois D'ici là Pour voir si Ça a fait quelque chose Ou pas Si je me suis boostée Si vous aimez cuisiner Je pense que c'est pour vous Mais c'est pas mon cas Mais peut-être qu'avec ce confinement Je vais cuisiner plus Ça m'arrive de cuisiner plus Je dis pas Mais pas tout le temps Donc voilà Bon n'hésitez pas vous aussi A me raconter votre vie Vous voyez ça m'intéresse En message privé sur Insta Il n'y a pas de problème J'adore Vous papotez avec vous A cet endroit là D'ailleurs vous avez été énormément A me soutenir par rapport à ma maman Parce que j'avais mis un petit message Le soir où j'ai su Cette mauvaise nouvelle Vous m'avez mis un petit message En me disant que Bah que vous étiez là Que vous pensiez à ma maman Que vous m'envoyez des bonnes ondes Etc Vous avez été adorables Je pense que c'est ça qui fait Que j'ai pas Fondu en larmes Démoralisé etc Je l'ai eu au téléphone Donc ça m'a aussi beaucoup Ça m'a fait du bien D'ailleurs je vais l'appeler je pense là Dans pas longtemps J'attendais qu'elle finisse de manger Et voilà Vous avez été vraiment un gros soutien Et à chaque fois je vous le dis Dans les commentaires Ou même dans mes vidéos Vous êtes un énorme soutien Que ce soit sur Instagram Ou sur Youtube Pour booster cette chaîne Pour booster mon moral aussi Pour booster mes envies J'aime bien prendre vos idées en compte Vos avis surtout Donc vraiment merci Merci d'être là Je vous le dis pas assez Donc voilà C'est fait Coucou Je vous retrouve du coup On est le dimanche Et aujourd'hui It's the birthday De mon fils Qu'est-ce qu'il y a Donc on a fait une petite déco Avec des ballons Qu'on a gonflés à l'hélium J'avais pu acheter Avant le confinement De l'hélium À Action Je vous montrerai peut-être Tout à l'heure Si ça vous dit Si ça vous intéresse Et voilà On a fait une petite déco Un peu sympa Pas grand chose Pour l'instant J'ai pas fini Je vais continuer Juste après Voici la bouteille d'hélium Qu'on a acheté du coup Chez Action C'était une vingtaine d'euros Et comme vous pouvez le constater Pendant le confinement Chérie est en train De faire un puzzle Avec New York Là vous voyez Un petit peu mieux Comme ça C'est sympa Pour l'instant C'est un début On s'est fait donc Tout beau Tous Avec beaucoup de blanc Chérie il est pas encore prêt Parce qu'il est en train De faire un barbecue Pour l'anniversaire De Kezia Il fait beau aujourd'hui Dans ce dimanche 5 avril Je crois qu'il fait quasi 20 degrés Donc très très bien J'ai quand même mis un double pull Parce qu'on ne sait jamais Je suis très frileuse Je vais vous montrer Ce que j'ai utilisé sur mon teint Au niveau du teint C'est la même chose qu'hier Donc je ne vais pas vous remontrer Tous les produits teints Le blush tout ça C'est la même chose Juste j'ai utilisé Un bronzer différent Je n'ai pas utilisé le temps de tour Je suis en train de tester Celui-ci que j'avais dans mes stocks De chez Physician Formula Je ne sais pas comment il s'appelle Si Le Cachemire Wear Bronzer Poudre bronzante C'est vrai qu'elle est un petit peu orangée Mais pour les beaux jours Elle sera peut-être sympa Elle est plutôt Pas mal pigmentée Donc je suis contente De l'avoir ressortie Et sur les yeux J'ai utilisé cette palette là De la marque Fure Et honnêtement la persa clip pink Elle est vraiment bien pigmentée C'est ce que j'ai utilisé sur les yeux Elle est vraiment belle Je vous montre de plus près Mais elle est vraiment bien pigmentée Pas très poudreuse Je l'ai trouvé très très sympa Ça vaut grave Le coup Je ne sais pas si je vais trouver le prix de base Mais je trouve qu'elle vaut grave le coup Dans la Birchbox D'ailleurs j'ai utilisé aussi Le petit pinceau là Qu'il y avait dans la Birchbox Et il est vraiment très bien Il prend bien la matière C'est un petit pinceau biseauté Comme ça Il est super bien J'ai utilisé sur mon teint En ce moment je suis en train d'utiliser La Fix Makeup De chez Clarins Ce qui est plutôt pas mal C'est vraiment une brume Très très fine Un petit peu Avec une petite légère odeur de fleurs Elle est plutôt pas mal Bon ça fait 3 jours J'utilise Et sur mes lèvres J'ai utilisé La teinte Muse De chez Huda Beauty Avec le crayon Et le rouge à lèvres mat C'est vraiment Mes rouges à lèvres préférés Comme d'hab En mascara Le Bad Galbang De chez Babyfit Et au niveau des pinceaux Je voulais juste vous montrer Un peu ce que j'utilisais Pour les yeux Voilà j'utilise que ça Donc voilà Du Zoéva Du Sananas Ça c'est du Sephora Et du ELF J'utilise pas des masses de pinceaux Et puis celui-ci évidemment Pour faire le rat de cil Et ça m'a suffi J'utilise pas des pinceaux Je vous retrouve dans ma cuisine Aujourd'hui du coup On est lundi L'anniversaire de mon fils hier Ça fait bien passer C'était vraiment une belle journée Je suis contente de lui avoir Faire une belle journée comme ça Même si on est dans le confinement On était qu'entre nous Et il a eu un bel anniversaire Il était content Il a compris que c'était sa fête Je voulais vous faire une recette Donc tranquille aujourd'hui Donc des muffins Chocolat-banan Mais je n'ai pas d'oeuf Du coup il faut que j'aille chercher Des oeufs tout à l'heure Je vais aller au magasin En fin de journée Il faut que j'achète Deux-trois-cours De toute façon Donc je vais y aller au passage Il faut que j'aille voir aussi Une élève qui a besoin D'être reboostée Donc je vais aller la voir de loin Mais je vais lui faire Un petit coucou Histoire de la rebooster Pour cette dernière semaine d'école Entre guillemets Et ce midi C'est petite tomate Avec de la feta Et une petite part de pizza On essaie de faire attention Malgré le fait Que nous mangeons du gâteau Assez régulièrement Vu qu'on n'a pas l'anniversaire Qui arrive Demain il y a mon autre fils Et dans trois jours Il y a ma fille Oui oui ils sont tous nés Avec deux jours d'écart Deux jours d'écart Bon et cet après-midi Je vais passer mon après-midi Avant d'aller en course Avec mes élèves Via la classe virtuelle Je vous en ai parlé Dans ma vidéo spéciale Continuité pédagogique Je vous la remettrai dans le petit Mais du coup là Ils récitent leur poésie Donc ce matin J'ai passé déjà une heure et demie Avec eux Chacun leur tour Ils récitent leur poésie Je les prends deux par deux En classe virtuelle Et ça me permet aussi De leur poser des petites questions Savoir si tout va bien Savoir si ça se passe bien S'ils ont des choses à vous dire C'est le moment Donc voilà Je vais faire ça encore Cet après-midi Pour le make-up du jour Je vous montre J'ai utilisé la palette La nouvelle La lilac De chez Huda Beauty Je la trouve très très belle J'adore 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 Ça fait Ça fait festival Ça fait printemps Ça fait été Ça fait tout ce que vous voulez C'est trop trop joli Là j'étais contente Et je vais essayer De vous faire le challenge Où j'essaie de me maquiller Avec cette palette là Oui j'arrive J'essaie de me maquiller Avec cette palette là A la manière de Mario Kameleon Vous avez été nombreux A me le dire Donc je vais tenter De faire ça prochainement Je vous retrouve On est mardi Ce matin J'ai fait la classe Encore avec mes élèves Pendant une heure J'ai enfin réussi à faire A peu près Un cours de mathématiques Pas trop mal Avec des calculs mentales Enfin du calcul mental On a révisé Les nombres décimes Ou les fractions décimales Etc Donc c'était pas trop mal Donc hier Je vous parlais de mon make-up J'avais fait un make-up Avec celle-ci Que j'ai beaucoup aimé Mais aujourd'hui J'ai décidé de faire Un petit make-up Un peu rose Corail Avec la palette De chez Colourpop Comme ça La Femme Rosa Donc c'est une collab Et sur mes lèvres J'ai le Yumi Yumi Je crois Yumi Rumi De chez Too Faced Qui est un gloss Très pailleté Très très beau Qui est une très bonne tenue C'est un de mes préférés De chez Too Faced Mais j'ai un autre De cette gamme là Toutifruti Que j'aime pas trop trop Qui est la version rose Je l'aime moins Je sais pas pourquoi Il n'est pas du tout pareil Je trouve au niveau rendu Ça s'estompe moins bien Et tout Donc En tout cas voilà Le make-up du jour C'est l'anniversaire De mon deuxième crapouillot Donc Orane Qui a 3 ans Donc j'ai gardé Le même style de déco Que j'avais fait pour mon fils Mais j'ai rajouté des petites choses Je vais vous montrer juste après Ça fait mal Donc comme vous pouvez constater La déco n'a pas bougé Les ballons J'en ai remis Évidemment parce que Ça s'est dégonflé Ça se dégonfle Quasi le soir même J'ai gonflé Ce gros 3 Qui vient de chez Emma Je vous l'avais montré Je crois dans une vidéo vlog Je ne sais plus exactement Puis voilà Ça reste le même style de déco Mais avec cette déco J'avoue que j'arrive A faire des jolies photos De mes enfants Donc je suis assez contente De moi Et voilà J'aurai un 5 aussi Un énorme 5 Pour ma fille Dans deux jours Bon je vous retrouve Dans mon canapé Avant d'aller Mettre le linge A l'extérieur Je viens de papoter Avec ma maman Pendant 20 minutes C'est très rare Que je parle avec ma mère Mais depuis qu'elle est à l'hôpital Forcément je l'appelle Quasi tous les jours Parce que je veux Lui tenir un peu compagnie Je veux Voilà Savoir un peu ce qu'il en est De ses examens Etc Mais c'est vrai Qu'en temps normal Mon maquillage Est ce qu'elle m'a dit Je vais tenter Je vais tenter de joindre L'hôpital Pour avoir plus d'informations Puisqu'elle m'a dit Qu'elle pensait sortir En fin de semaine C'est ce qu'ils lui ont dit Mais en fait non Ils lui ont dit Que son coeur était Beaucoup beaucoup trop fatigué Qu'ils allaient la garder Trois semaines Trois semaines Et qu'à la fin de ces trois semaines Si son coeur n'allait pas mieux Ils allaient lui mettre Un pacemaker Ou quelque chose comme ça C'est pas clair encore Donc j'attends de savoir Ce qu'il en est avec Les médecins Je vais essayer de les appeler là Et Et puis Voilà On verra On verra Moi je voulais aller la voir En fin de semaine Si elle sortait Pour aller m'occuper d'elle Pour Bah s'il y avait des examens à faire Et tout Être là pour l'emmener Pour pas qu'elle conduise Puisque forcément Avec un coeur un peu fatigué On peut pas faire tout ça Ou en tout cas éviter Mais bon Si la garde trois semaines Je pourrais pas y aller tout de suite J'avoue que j'ai vraiment envie de la voir C'est hyper frustrant Parce que Je trouve ça dur Le Alors le confinement En temps normal ça va Je vais pas me plaindre Ça va Mais je trouve ça dur Quand quelqu'un voilà Est malade Qu'on peut pas aller la voir Enfin Je souhaite pas Je souhaite qu'elle se rétablisse et tout Et que je puisse la retrouver Après à l'extérieur sans problème Mais Imaginez si ça se passe mal Je pourrais même pas aller la voir Pour lui dire au revoir Pour lui faire des bisous Enfin voilà C'est assez frustrant Donc même si Je garde espoir et tout Bah aller mieux C'est pas facile Vraiment C'est pas facile Je trouve que Honnêtement C'est super super dur Je vais me répéter Mais J'essaye de garder le sourire Mais c'est dur De pas être auprès d'elle Vraiment C'est dur C'est frustrant Même là J'aimerais bien pouvoir lui ramener des vêtements Mais je peux pas Parce que Parce que Je suis trop loin Et je vais pas faire 400 km Pour lui ramener juste des vêtements Donc mon frère va s'en occuper Il est à côté Mais Et je sens que Voilà Mon frère il est occupé Il a d'autres choses à penser Il travaille Donc c'est compliqué Donc voilà Mais en tout cas Vous êtes nombreux à me demander Donc croisons les doigts Tous ensemble Pour qu'elle a le mieux Que elle puisse sortir Que je puisse m'occuper d'elle J'aimerais bien aller la chercher M'occuper d'elle L'emmener à ce rendez-vous Si besoin la ramener ici J'aimerais tellement Qu'elle a un appartement À côté de chez nous Qu'elle soit près de nos enfants Que mes enfants la voient J'aimerais tellement Maman si tu m'entends Si tu regardes cette vidéo J'aimerais bien Ça m'étonnerait Elle ne regarde pas mes vidéos Ma mère Mais bon Voilà Vous vouliez des nouvelles Je vous en donne J'espère que tout va aller Pour le mieux Parce que son coeur Est vraiment très fatigué Bon demain Je vais enfin pouvoir faire Ma recette Puisqu'on a enfin trouvé Des oeufs C'était un peu compliqué Là je suis en train De faire de l'ébli Parce que je suis en pleine Préparation d'une petite salade Là Comme il fait beau On a envie d'une bonne salade Tomate Avocat Concombre Feta Et je vais rajouter après l'ébli Quand il sera un petit peu refroidi Miam 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 J'ai réussi à trouver Plein de tomates cerises Moi c'est mon kiff Les tomates cerises Je vous retrouve du coup Mercredi Aujourd'hui No make up Enfin j'ai juste mis Un petit peu de poudre J'ai mis un produit De chez Sampar Qui est une sorte D'effet flouteur Pour avoir Les pores un peu Resserré Mais pas de fond de teint Donc j'ai un peu Une tête de déterrier Je vous avoue Même avec un peu De poudre De poudre Et de blush J'ai quand même Peut-être déterré Mais j'ai pas envie De me maquiller Vraiment Aujourd'hui Avec du fond de teint Etc Ni les yeux Parce que j'ai envie D'aller un peu profiter Du soleil J'ai fait péter Le t-shirt Parce qu'il fait 22 degrés Je crois Presque 24 degrés Cet après-midi Donc j'aimerais bien Flâner un petit peu Au soleil Cet après-midi Pour la salle de mes enfants Et du coup Sans mon maquillage C'est mieux Je trouve Parce qu'avec du maquillage Je suis pas à l'aise Au soleil Avec du maquillage Je préfère être sans Donc j'ai reçu Un petit colis Je l'ai laissé Je l'ai déballé J'ai enlevé Le carton Etc J'ai sorti les produits Avec précaution Je vais vous montrer ça Tout de suite C'est des produits De l'Occitane Je suis trop trop contente De les avoir reçus Parce que je suis trop trop contente De les tester C'est vraiment Une marque Que je connais très 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 peu J'ai dû tester 2-3 produits Par-ci par-là Avant Mais là C'est une gamme Que j'aime beaucoup Et du coup Je suis trop trop contente De l'avoir Je vous avoue que Je fais plus de commandes J'évite de De demander des partenariats Etc Mais là Je l'avais demandé Je crois Au tout début du confinement Sans savoir vraiment Ce qui allait se passer Du coup Je viens de le recevoir Donc ça fait déjà 3 semaines Donc je crache pas dessus Je trouve ça trop sympa Ça va me faire un peu De baume au coeur Et c'est des nouvelles choses A tester Donc je suis trop contente Je vous montre ça J'ai reçu de la gamme Comme ça A l'amande J'ai reçu l'huile de douche Et voilà Ça fait extrêmement longtemps Que je n'ai pas testé D'huile de douche Et en plus Celle-ci Elle me donne vraiment envie Puisque c'est à l'amande douce Et je sais que c'est une gamme Qui sent très très bon Et avec Il propose Un gommage Au muesli Croustillant quoi Vous pouvez l'utiliser Comme ça Sous votre douche Sur votre peau Directement Massé Et frotté Pour l'effet exfoliant Mais vous pouvez aussi Le mélanger A l'huile de douche Donc c'est un coup beau Qui est vraiment sympa Je vais le tester Je pense dès ce soir Parce que comme ça Je pourrais vous en faire Un retour dès demain Ou vous mettre une annotation Au cas où j'oublie d'en parler Mais je suis sûre Que ça va me plaire Parce que Je sais que c'est une gamme Déjà rien que par l'odeur Que j'aime beaucoup Donc là je suis contente D'avoir un petit dio Comme ça Pour prendre soin de sa peau Surtout avec les beaux jours Qui arrivent C'est très très sympa D'ailleurs sachez que Si vous commandez sur le site Très prochainement Vous avez une offre Et vous pouvez recevoir Je crois Le gommage Masséli Croustillant Gratuit En tout cas En échantillon En tout cas En petite dose Je vous mets toutes Toutes les infos En barre d'infos Parce que je ne me rappelle plus Exactement des termes Mais je sais qu'en tout cas Ils ont fait une petite promo Sympa L'Occitane C'est une marque Que j'aime beaucoup A chaque fois J'ai trop 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 Envie de tester Leur calendrier de l'Avent Au période de Noël Mais je résiste Et je pense que Si cette gamme là me plaît J'achèterai l'année prochaine Leur calendrier de l'Avent Ils ont été sympas Ils nous ont mis Un petit échantillon Comme ça Je ne connais pas Une petite eau de toilette Donc ça va être l'occasion De découvrir Bon je me lance En fond dans ma recette De muffins Au chocolat Et à la banane De chez Croc Kilo Je vous mettrai les screens Après si vous voulez voir Mais en tout cas Il faut 65 grammes De flocons d'avoine Ici 180 millilitres De lait 105 grammes De sucre en poudre 50 grammes De chocolat Donc je vais couper après Il nous faut un petit peu D'huile De colza Mais moi j'en ai pas Donc je vais prendre celle-ci 60 millilitres Un oeuf De la levure chimique 10 grammes Logiquement Il faut de la vanille Liquide Mais j'en ai pas Donc je vais mettre Du sucre vanillé Puis j'en achèterai Tout à l'heure Il me faut aussi De la farine 210 grammes De farine Et puis je crois Que c'est tout Donc c'est une recette Qui a l'air assez simple Je vais faire ça Après avec ma fille Donc on va mélanger Tout ça Je vous montre Je vous mets sur l'écran Les étapes de préparation Puis je vous montrerai Le résultat après En essayant d'espérer Que ce soit bon Mais je pense que oui J'aime beaucoup Quand il y a dans les recettes Du flocon d'avoine Ah oui J'allais oublier quand même Dans l'essentiel Il faut 200 grammes De bananes Dans nos muffins De bananes On a d'abord mélangé Le lait et les flocons d'avoine Histoire que ça gonfle Ensuite la Keila T'as mélangé quoi à l'intérieur ? De la banane Avec Du sucre Oui et Le sucre vanillé Et un oeuf Très bien on a mélangé Il y a des gros morceaux De bananes Mais je vous dis Que c'est pas trop grave On les écrase En tournant Il faut verser Les céréales Dans le mélange Incorporer ensuite Tout ce qui est Farine Ingrédients secs Ils sont là les céréales ? Et ensuite ajouter Le chocolat à la fin Non les céréales Ils sont là C'est ça Alors doucement Vas-y tu vas le verser dedans C'est lequel ? Fais attention Vas-y mets dedans C'est à maman C'est des flocons d'avoine Ma chérie Voilà Vas-y tu peux mélanger Ma chérie En plus je sais mélanger Bah oui tu sais mélanger Regardez moi Cette petite gourmande Ça a l'air bon Cahila Oui Alors on a réussi A faire tout ça On a des gros Et des plus petits On va se régaler Donc maintenant 20 minutes au four On a A 180 degrés Donc voilà On va se On va se faire plaisir Après à la sieste Oh là là Mon dieu Regardez moi Ces merveilles Ça a l'air divin Ça sent extrêmement bon Le mélange de bananes Chocolat J'ai hâte de goûter ça Tout à l'heure Avec ma fille Après sa sieste Oh là là Hello Je vous retrouve Le jeudi 9 avril Et aujourd'hui C'est l'anniversaire De ma grande poupette Oui Vous aurez suivi Tous les anniversaires À travers ce vlog C'est hallucinant Elle a aujourd'hui 5 ans J'ai fait le même style De découvrir Que pour les autres J'ai juste rajouté le 5 En version Emma En grand Vous allez voir Petit make-up Un peu dans les tons roses Puisque ma fille Elle adore le rose Donc forcément Je me suis un petit peu Apprêté pour elle Je m'ai même demandé De choisir mon haut Donc elle était très contente J'ai utilisé pour ce make-up La palette De chez Too Faced Check your palm Palms Que Lily Une abonnée m'a offert Et je l'adore Cette petite palette Et par dessus J'ai rajouté Les paillettes Les paillettes Strawberry Et Champagne Je vous en ai parlé Dans une de mes dernières Vidéo flop Favoris Donc je vous la remettrai ici Vous avez été nombreuses A beaucoup aimer cette vidéo Donc ça me fait très plaisir Et du coup J'aime beaucoup les rajouter Par dessus des make-up Ou surtout quand je fais du rose Je trouve que c'est des paillettes Passent partout Et j'en ai mis du coup Sur les yeux de ma fille Je la maquille jamais Mais là c'est son anniversaire Ça lui fait plaisir J'aime bien lui mettre De temps en temps Des petites paillettes Et voilà Donc je lui ai mis aussi En légère couche Histoire que ça brille Un petit peu sur ses yeux Et sur mes lèvres Le Huda Beauty Donc le bombshell Au niveau du contour C'est pas du tout La même couleur Que le rouge à lèvres Mais je sais pas les deux Mais j'adapte à peu près Et le wedding day Pour les lèvres De chez Huda Beauty Encore une fois Qui sont des mâtes Trop trop agréables à porter Je trouve que c'est un beau duo Je voulais vous faire Aujourd'hui ma vidéo Make-up de A la manière de Marion Caméléon Avec la lilac palette De Huda Beauty Mais honnêtement J'ai pas du tout le temps J'ai des choses à organiser Pour ma fille J'avais ce matin J'ai fait la classe à la maison D'ailleurs je vous ai pas trop montré Un petit peu ce que je faisais Par rapport à ma classe Ou par rapport à mes enfants Mais je vous reprises ça Dans un autre vlog Si ça vous dit J'ai Cet après-midi Je dois travailler pour ma classe Plus j'ai une classe virtuelle Donc avec mes élèves Pour faire des dictées Travailler un petit peu l'orthographe Donc je vais faire ça Tout à l'heure avec eux En direct Donc une journée d'anniversaire Elle s'est remplie Là on va aller Couper le gâteau Faire joyeux anniversaire Lui donner ses petits cadeaux Tout ça Donc je suis montée à l'étage Pour aller chercher des cadeaux Et je voulais vous reparler Hier du duo De chez L'Occitane Honnêtement Hier soir je voulais presque Vous reprendre ma caméra Mais voilà J'ai pas eu la force Mais honnêtement J'ai testé hier soir Sur la douche J'ai bien mélangé L'espèce de muesli Avec l'huile de douche Mon dieu C'est une merveille C'était un coup de coeur J'ai mais Kiffé mon moment Sur ma douche Même déjà L'huile toute seule Est très douce Et divine L'odeur est vraiment Une odeur d'amande Mais pfff Légère Douce Et en même temps Cocooning Le gommage Mais tellement bon Tellement bon C'est pas un gommage de dingue Mais hyper agréable J'ai eu l'impression D'être à un moment spa Vous voyez Vraiment à un moment spa Il me manquait la crème Pour le corps Pour à la fin En sortant de la douche Pour hydrater tout ça A l'amande Je sais que celle de chez L'Occitane Est très 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 bien Donc je pense que je passerai commande Dès que le confinement sera terminé Avec le code promo Que je vous ai partagé Au début du vlog Du coup je pense que je passerai une commande Dès que ça sera terminé Tout ça Avec la crème corps Je rachèterai sûrement l'huile de douche Et je rachèterai sûrement le muesli Parce qu'honnêtement Une utilisation J'ai été conquise Je vais vous montrer tout de suite La texture du muesli Juste pour que vous vous rendiez compte A quel point C'est divin On se retrouve dans ma salle de bain Avec ma luminosité Donc l'huile elle est là Et donc j'ai mis un petit Un petit peu de muesli Comme ça là Dans ma main Et j'ai rajouté un petit peu d'huile Et j'ai frotté mon corps Et c'était trop bon C'était trop bon Le muesli ça ressemble à du gros sucre Comme ça Et il y a des petits morceaux Alors c'est assez fin quand même Je ne sais pas si vous verrez bien C'est assez fin C'est pas du muesli Comme les céréales C'est vraiment assez fin C'est Comme ça Ça sent pas terrible terrible Ils disent à l'amande Mais écoutez comme ça Je sens pas Je sens pas l'amande Il doit y avoir des petits morceaux d'amande Je pense qu'il y a des petits copeaux d'amande Voilà c'est assez C'est assez fin Mais pas non plus aussi fin Qu'un gommage pour le visage C'est vraiment un gommage pour le corps Ça gratouille bien le corps Et avec l'huile Ça fait un espèce d'effet huileux En fait Et en même temps de lait Je sais pas comment vous expliquer C'est une texture un peu de lait Quand vous allez masser sur votre corps Pendant la douche Et ça vous laisse une peau tellement douce Enfin voilà Vous avez compris Je vais craquer chez l'Occitane Quand tout ça sera terminé Au niveau du confinement Histoire de me faire plaise Bon j'ai sorti Les cadeaux pour ma fille Sachant qu'il y en a deux autres en bas Ça c'est ceux que j'avais acheté Chez Noz Et puis j'en ai deux autres Que j'ai acheté Chez Auchan Du coup je fais ce que je peux Avec ce confinement Je vous mettrai ma vidéo Noz si ça vous dit là Et ça c'est ce matin Pour la classe à la maison Avec mon fils Voilà dans une assiette Avec du sucre On s'est entraîné à faire des formes Surtout le O pour Orane Du coup Mais vous pouvez aussi Faire les L Parce que c'est très pratique Dans ce genre de petites choses Ça les amuse Et puis ça les entraîne Faire les ponts Je l'ai entraîné à faire des ponts Pour faire sauter le lapin Qui saute par dessus les oeufs Parce qu'on avait fait une fiche Par rapport à ça Une petite fiche de travail On peut s'entraîner Voilà à faire des U Enfin toutes les lettres De l'alphabet d'ailleurs Mais moi j'ai préféré Travailler le O comme Orane Et puis le O comme les oeufs En fait la forme des oeufs de Pâques Petite déco du jour Pour la dernière fois de ma fille Donc le 5 qui est de chez Emma Et son gâteau d'anniversaire Que j'ai acheté chez Picard Et il a l'air trop 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 bon D'ailleurs il est très beau Et quand vous allez le couper à l'intérieur Il y a une surprise Et du coup il y a des petits smarties A l'intérieur Donc ça ça va beaucoup plaire aux enfants Bon ce soir improvisation totale Parce que j'ai pas d'idée pour le repas J'ai décidé de faire des sortes de brocetta Mais avec du pain que j'ai à la maison Sauce tomate Des épices Nous on adore On adore vraiment ces épices C'est ma belle maman Qui me les a fait découvrir Et vraiment si vous les connaissez pas Je vous les conseille Là je vais rajouter l'emmental Donc des petites tomates De la mozza On va voir On va mettre ça au four Et on va déguster Je vous retrouve dans mon jardin Pour faire le bilan De cette journée anniversaire Honnêtement je suis claquée Je voulais aussi vous donner Des dernières nouvelles De ma maman Que j'ai eu au téléphone tout à l'heure Et j'ai eu aussi des nouvelles De mon papa Qui je le savais pas Je pensais qu'il était aussi en confinement Mais en fait non Mais en même temps ça paraît logique C'est que lui finalement Depuis que tout le monde est en confinement Lui il bosse Puisqu'il travaille dans l'entretien Dans le ménage Et les impôts à Paris Et les impôts à Paris travaillent Donc du coup il doit continuer à travailler Nettoyer toutes les zones Qui doivent être nettoyées Vu qu'il y a des gens Qui vont travailler Donc forcément On est en crise sanitaire Il faut bien que des gens Fassent le ménage Pour enlever toutes les bactéries Etc Donc du coup Il bosse le pauvre Donc j'espère que ça va aller pour lui Et ma maman Elle va mieux Mais elle doit rester Assez longtemps Encore à l'hôpital Elle est sur surveillance Puisque son coeur est assez fatigué Donc on On verra En tout cas On verra On suit le truc quoi En tout cas j'espère que ce vlog Vous aura plu N'hésitez pas à liker Si ça vous a intéressé Si vous avez J'espère que j'ai pas trop blabladé Dans ce vlog J'ai essayé de partager d'autres choses Des petites recettes etc Donc j'espère que ça vous aura plu Que le fait que je sois un peu plus bavarde Sur ma maman Ne vous mette pas mal à l'aise Parce que c'était pas forcément Mon envie En tout cas J'espère que ça vous aura intéressé Et je Je vous invite à vous abonner A activer la petite cloche Si c'est pas encore le cas Et puis je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada